Paros, est-ce que tu veux te prononcer sur ce sujet ? Alors, je m'appelle Alice Amiel, j'ai 30 ans, je suis directrice artistique dans le graphisme depuis 8 ans. Actuellement, je travaille et je vis sur Paris. Alors, moi, j'ai fait un bac littéraire, options et spécialité à plastique. Ensuite, quand je voulais faire de la bande dessinée, je suis venue sur Paris, parce qu'à la base, j'étais en Normandie. Je suis allée en prépa, une prépa d'art, en me disant, ok, c'est bon, c'est parti pour faire de la bande dessinée. Et en prépa, j'ai découvert le graphisme, qui alliait aussi images et mots, mais d'une façon plus, comment dire, avec plus de travail. Donc, je me suis lancée, un an de prépa, 4 ans de formation à l'école d'art Marie-Zélois, qui s'appelle maintenant BizArts. À la suite de ça, je vais enchaîner avec un premier CDI en agence de communication pendant 3 ans et demi, puis un deuxième CDI dans une autre agence de communication pendant 1 an et demi. Et là, ça fait 2 ans et demi que je suis en freelance. Je suis directrice artistique dans le graphisme. On peut aussi dire graphiste. Je travaille sur commande, c'est-à-dire que je travaille pour des entreprises de tout type ou des agences de communication, de publicité, de design, etc. La différence avec un artiste, c'est qu'un artiste travaille selon ses propres projets. Moi, je travaille sur commande. Je peux travailler sur tout type de projet, c'est-à-dire que là, cette année, je travaillais pour un service de livraison de plats. Un site de cours de yoga en ligne, pour un groupe de musique, pour une association, c'est un mot difficile, c'est-à-dire association sportive internationale. Et j'ai un profil qu'on appelle 360, c'est-à-dire que je peux répondre à tous ces sujets de manière très différente, c'est-à-dire que je peux faire des affiches, je peux faire des publicités digitales, des illustrations de l'édition, par exemple des magazines, etc. jusqu'aux publications qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce soit en images ou en vidéos. C'est un métier créatif, évidemment, mais dans lequel on ne peut pas s'ennuyer. Moi, je trouve que chaque jour est différent. Et à la fois, chaque jour, on n'aurait un autre, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à tester, quelque chose à foirer, quelque chose à réussir. Voilà, à la fois, c'est très différent, à la fois, tout construit le ou la graphiste qu'on est. Moi, ce que j'adore, c'est que, vu que je suis en freelance, je peux choisir les projets sur lesquels je veux travailler, et les clients aussi. Par exemple, là, ça fait quelques mois que je commence à me spécialiser dans des projets engagés, de tout type, c'est-à-dire pour l'écologie, pour des questions sociales, sociétales, etc. Et comme c'est un métier créatif, parfois, les clients, ils sont très directifs, parce que comme c'est un métier d'image, ils ont l'impression de savoir ce qu'ils veulent. Et donc, c'est aussi un vrai travail de notre part, de savoir accompagner les clients en disant « Non, telle couleur, ça ne peut pas marcher parce que ça ne correspond pas à votre produit. Telle typographie, d'accord, elle est très jolie, mais ce n'est pas du tout lisible. » Et il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions dans le graphisme. Il y a vraiment beaucoup d'écoles en France et à Paris. Moi, vu que j'en ai fait à Paris, je ne peux répondre que pour Paris. Il y a l'ECV, Visart, Lisa, les Gobelins, Estienne. Ça, c'est un petit échantillon. Moi, ce que je peux juste conseiller, c'est d'aller aux portes ouvertes quand c'est possible, de se renseigner un maximum sur l'école, d'approcher, par exemple, des anciens étudiants. Pour moi, il n'y a pas une école qui forme la réussite, quoi qu'on veuille mettre derrière le mot réussite. Il faut que vous trouviez une école qui vous corresponde, qui vous plaise, dans laquelle vous vous voyez vous épanouir. Mais en tout cas, ne vous dites pas « Ah non, il faut que j'aille dans telle école » parce qu'elle est très renommée. Mais si elle ne vous tente pas, si sa vision ne vous tente pas, ce n'est pas la peine de se faire ça. Moi, je gagne. Alors, je suis en freelance, donc je facture à la journée. Et en gros, je suis à 3500 euros net par mois. Croyez-en vous. Franchement, il n'y a pas de recette miracle. Si vous sentez que ça vous plaît et que ça vous plaît à cet instant-là, faites-le. Peut-être que dans 10 ans, vous changerez, mais c'est la vie. Croyez-en vous, croyez en ce que vous produisez. Et en même temps, restez toujours ouverts à la discussion et à la critique. Parce que comme je vous le disais, ça fait vraiment partie du métier. Mais c'est vraiment chouette. Je serai un chien, un labrador et je serai lui. Voilà. Eh bien, mon projet de cœur, le voici. C'est Paros. Parallèlement à mon travail de directrice artistique et de graphiste, je suis bénévole et je suis femme d'accueil pour Chien Guide. C'est-à-dire que je m'occupe de Paros, ce labrador qui, d'ici janvier 2021, sera Guide d'Aveille. Et voilà, il va rejoindre son futur maître, sa future maîtresse. Et ce qui est intéressant, c'est que Paros m'accompagne absolument partout parce que je dois lui apprendre à vivre en société. Donc, il vient avec moi au travail dans les différentes agences. Il vient chez le médecin, il vient faire les courses, etc. Voilà, c'est un travail, c'est un vrai travail en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada